Et bien le bonjour les amis, bienvenue dans une tier list qui va être un peu différente de d'habitude, puisque nous n'allons pas regarder ce qui est tout en haut, nous n'allons pas regarder les gens qui sont bons, mais déjà on va regarder en bas la bronze liste. Et pour ça c'est très simple, on va pas regarder comme d'habitude. J'ai été chercher 40 millions de games, j'ai regardé les games du dernier mois. Pas juste le patch, parce que bon, on va dire la méta ça change, mais à ce niveau là, il y a des constantes qui sont assez vieilles. Et j'ai regardé des bronzes, des bronzes, des bronzes, des bronzes, des bronzes, que des bronzes. Il n'y a pas un seul silver, il n'y a pas un seul fer là-dedans, il n'y a que des bronzes. Et on va faire la même analyse que d'habitude, c'est-à-dire analyser chaque match-up, comment il y joue réellement, aller regarder les stats de tous les match-up, et donner un score de match-up à chaque champion, et on va les classer basés sur ce score, et on va voir les tiers, et voir ce qui change. Parce que ce qui va être intéressant, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis le fer, le fer c'est grosso modo la plupart des champions des win-rights négatifs, ça ne me paraît pas très intéressant. Je trouve qu'aller chercher les bronzes, c'est-à-dire le bas du ladder qui joue, ça me paraît plus sympa pour montrer, parce que c'est plus représentatif de ce que vont jouer à peu près 40 ou 50% des joueurs, parce que, soyons clairs, que vous soyez bronze ou gold 4, il y a quand même des similitudes dans l'accessibilité des champions, et la maîtrise que vous avez de vos champions, même s'il y a une vraie différence entre ce que vous êtes capable de sortir. Soyons clairs, bronze 4, gold 2,4, il n'y aura jamais photo. Mais vous seriez surpris, l'écart n'est pas si grand que ça par rapport à ce que le elo dit. Et donc je veux aller voir ça. Et mon dieu ! Oh ! On avait des trucs ! Sachant que si ça vous intéresse, et il y a aussi une autre chose, toutes les statistiques qui sont là, je vais vous les montrer, mais si vous les voulez, avec les chiffres, avec les match-up qui sont sortis et autres, je les sors pour mon Patreon sur le tier 1 euro symbolique, c'est ce que je fais pour toutes mes tier listes. Vous avez la sheet avec toutes les datas, de manière à ce que si vous voulez récupérer ou juste montrer, vous récupérez ce que vous voulez, ou juste voir s'il y a des picks qui sont spécifiques à votre elo, parce que là je vais regarder ce qui va être principalement bon pour 40% des joueurs, bronze et silver, ça marche aussi pour les fer. Et un joueur sur deux va pouvoir utiliser cette fiche. Et vous avez les trois match-up qui sont les plus faciles et les plus défavorables, selon mes fiches, sachant que j'essaye de regarder maintenant avec des pick rates un peu modifiés, de manière à ce que ce soit plus représentatif de ce que vous allez vraiment croiser. Une fois qu'on a dit tout ça, passons à la tier liste. Et nous voici sur la top lane, et on va faire une petite explication qui va être extrêmement utile pour tout le monde. J'ai modifié la tier liste. D'habitude je vous dis, bon ok, je vous montre le score et je vous montre le pick rate. Le pick rate ne m'intéresse pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est la modification de notes par rapport aux gens qui sont en émeraude diamant. Donc ce que j'ai fait, c'est que, si j'y vais, que je vous montre le F tier, parce qu'il est relativement intéressant là-dessus, vous avez donc les F tiers habituels. Les scores, qui si vous avez déjà l'habitude, vous remarquerez que les scores sont relativement plus bas que d'habitude en bas. Et que si je switch, j'ai une autre note. Ce n'est pas le pick rate. Mon dev va me tuer parce que j'ai fait ça sans lui dire. Et je peux afficher des moins. Je peux afficher cette emote. Et si je vais en S, et que je fais la même chose, je peux aussi afficher des plus. et que si je vais en A, je vais vous montrer ça. Je peux aussi afficher cette emote-là, ou celle-là. Soyons clairs, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous voyez des moins, ça veut dire que le personnage est moins noté. Moins bien noté. Si vous avez deux moins, c'est pire. Si vous avez la tête avec les croix, ça veut dire qu'il a dégringolé. Si vous voyez des plus, c'est que c'est mieux noté, jusqu'à avoir une tête avec des plus. Ce symbole-là veut dire égalité, il n'y a pas de changement, c'est un champion qui fonctionne de la même manière. Et le symbole au bout veut juste dire que le pic est apparu dans ma tier list, il n'existe pas foncièrement en termes de pick rate dans la tier list des top 15%. Et du coup, pour tous ceux qui sont à ce niveau-là, bienvenue un nouveau pic qui fonctionne ici et qui n'existe pas ailleurs. Je me suis dit que c'était très intéressant de voir ça, et que ces notations-là vont être un peu plus intéressantes. C'est vrai que je vous ai expliqué ça, passons véritablement à la tier list de la top lane. Alors déjà, pour la tier list de la top lane, ce qui va nous intéresser, c'est la répartition. Mes notes vont de moins 1000 à plus 1000. Cassanté est dangereusement proche du... En fait, il perd massivement tous ces match-up. Vous avez un énorme groupe de têtes qui fonctionne bien. Un énorme groupe de poursuivants qui a un décrochement qui est massif par rapport au reste. Et ensuite, la question c'est où est-ce que je délimite le F tier ? Est-ce que je rajoute Camille, Rumble et Gragas dedans ? Ou pas ? C'est un choix que j'ai fait de mettre vraiment le moment où ça décroche et pas les derniers de la traîne du C tier. Parce que c'est vrai que la différence entre le C tier et le B tier est un peu arbitraire. Mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire la différence entre le correct et le difficile est assez dure dans League of Legends. C'est très facile de voir les très très forts. C'est très facile de voir les très très nuls. Et c'est très facile souvent de voir un décrochage entre les piques qui vont être considérés forts, qui sont en général le S plus SA, et les piques qui sont en dessous. Sinon, c'est plutôt arbitraire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on est sur les piques à plus de 1% de pick rate. Et commençons directement par le F tier. Le F tier qu'on va principalement regarder comme ça. Le F tier, il y a Riven qui s'est écroulé. Vous retrouvez des piques qui sont à peu près viviers. Le cas santé continue à baisser en termes d'efficacité. C'est-à-dire que c'est déjà le pire pique de ma tier liste normale. Et du coup, c'est pas mieux. Jace et Gangplank, pour des raisons évidentes à ce niveau-là, qui sont des personnages qui sont extrêmement durs à maîtriser, et qui même à mon niveau sont loin d'être bons. Juste pour vous donner l'info, hier, j'ai croisé un Master 700 LP sur Jace. Top 1300 du serveur. Donc, quasiment GM. GM, c'est top 1000. J'avais mon Rumble et puis les solo kills. Puis j'ai eu la lane. Malheureusement, c'était une flex, donc c'était... Enfin, j'ai pas 700 LP en Master. Mais ce que je veux dire, c'est que même à ce niveau-là, j'arrivais à trouver des failles dans son jeu. Il ratait ses boules, ce genre de choses-là. Jace en bronze, c'est pire. Donc c'est pas étonnant qu'il ait un double moins, mais qu'il soit pas effondré au même point que Riven. Riven qui a beaucoup de joueurs, mais qui a un personnage qui a vraiment que ses mécaniques pour lui. Enfin, Riven, vous êtes pixel sur vos mécaniques, et ensuite vous commencez à jouer. Jace, vous lancez tous vos sorts, et si ça touche, ça tue. Voyez un peu l'idée. C'est la vraie différence, et Riven qui s'écroule, ça c'est ma première grande surprise. En C, vous voyez globalement, des picks qui méritent d'être souvent en C. et voyons voir s'il y a un petit changement. Camille qui s'écroule. Camille qui est généralement plutôt à cet endroit-là dans la tire-liste, et qui s'écroule massivement. On rappelle que ça, c'est moins de 500 points. C'est-à-dire que Camille allait passer de là à là. Juste en un coup. C'est une baisse qui est gigantesque par rapport aux champions. Pour le reste, on a des picks qui sont relativement habituels à ce niveau. Vous remarquerez que Jax, Akeli et Yasuo restent à peu près dans la même catégorie. Jax parce qu'il ne s'est pas trop effondré. Et que globalement, Yasuo et Akeli sont toujours à la frontière du F-tier de mon côté, pour la bonne et simple raison, qui sont durs à jouer, et qui reprennent un peu de la valeur, mais à très 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 haut niveau. Il faudrait que je vous fasse une tire-list master-only. Il faut que je trouve le moyen de vous faire une tire-list master-only, parce que c'est compliqué à dire. Mais j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et grosso modo, le reste, vous avez des baisses qui sont relativement importantes, avec des persos qui sont souvent joués. Typiquement, vous avez Olaf, vous avez Vayne, vous avez Atrox. Ce sont des persos qui ne sont pas si faciles à jouer. Et Aurora aussi. Gragas a beaucoup de valeur, mais vous devez être pixel sur vos mécaniques pour le faire fonctionner. C'est pour ça qu'il arrive en bas. Globalement, c'est à ça que ça sert. Si on va dans le tier B, alors le tier B, on va commencer à avoir des champions qui baissent toujours. Parce que ce qui baisse, c'est le score. Et ce sont des champions qui baissent énormément. Et c'est là où vous allez voir la grosse inversion. Vous avez globalement une baisse de score, qui est assez intéressante. Mais vous avez une baisse de positionnement, qui elle fait très mal aussi. Grosso modo, Queen, qui est souvent en haut de la tire-liste. Enfin, Queen, je suis désolé. En général, je la mets à cet endroit-là. Du coup, c'est fort. Vous avez Gwen aussi, qui baisse un peu. Elle est souvent dans les OTP, elle se fonctionne bien. Vladimir et Kennen, qui sont des piques qui perdent beaucoup de points, parce que, bien maîtrisés dans les bonnes circonstances, c'est des piques qui sont plutôt à tiers. Pareil, ça. mais qui ont beaucoup de mal à s'exprimer quand vous n'êtes pas pixel. Pareil pour Fiora. À l'inverse, Malphite et Renekton, qui sont des piques faciles à jouer, vous remarquerez, ne bouge pas. Shen, qui est un pique très fort, mais très demandant, qui baisse un tout petit peu. Ici, on est juste sur le fait que, pour le moment, tout le monde est négatif, parce qu'il y a des baisses massives de points, juste liés au fait. Et ça, c'est le truc que les notes sont généralement plus basses. On va commencer à arriver en A, et vous allez voir, là, c'est différent. Et vous allez voir arriver, vous l'avez vu dans l'explication, notre ami Emmerdinger. Emmerdinger qui est très peu joué à haut niveau. Enfin, à niveau de jeu, je crois que c'est bon. Selon Riot, parce que j'utilise à peu près les mêmes catégories qu'eux pour classer les gens, ils ont grosso modo de fer à gold. Ils ont le niveau de jeu moyen, ils ont le niveau de jeu bon jusqu'à diamant 1. Et de diamant 1 et plus, vous avez l'élite et ensuite vous avez le pro. Je pense que c'est une bonne répartition parce que l'élite, en gros, c'est 1% des joueurs. Donc c'est à peu près logique que vous soyez en élite. Et le reste va contenir 99% des joueurs et les 200 pros qu'on a sur le serveur qui sont entre le Chal et le GM. Du coup, vous avez globalement un bon truc. Emmerdinger qui apparaît, c'est pas illogique. Timo, qui monte en flèche. Timo, c'est pas un champion. Bon, on sait tous le contrer, on prend nos Nasus AP, on prend... On sait tout. On a tous un pic contre Timo. Warwick qui descend aussi pas mal. L'air de rien en termes de notes. Vous avez Sion qui monte à mort parce que l'abution, c'est facile à faire. Trundle. Un peu en dessous, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Pareil pour Shoga. Enfin, le festin, c'est super puissant. Vous avez Tamkench et Volibear qui restent assez à leur place. Le truc, c'est qu'ils seront compensés. Tamkench et Volibear demandent des phases de lane qui sont assez fines. Volibear pour toucher ces spells et Tamkench pour en abuser de ces spells. Le truc, c'est qu'ils sont tellement simples à jouer que quand vous enlevez ce niveau de maîtrise là, vous récupérez juste des champions qui se tachèquent. Et ça marche. Donc, je ne suis pas tout à fait étonné de les voir là. Et vous avez le estière. Vous avez des champions qui vont globalement pas mal monter. vous remarquerez une chose. C'est que vous n'avez que des plus ici. Vous n'avez pas de champions. Et ça, ce n'était pas tout à fait étonnant qui se retrouvent à dire bonjour, je fais de tout en bas à tout en haut. Donc, vous n'avez pas la super emote qui va avec. Vous le découvrirez peut-être ailleurs. Par contre, vous avez des champions qui font du plus plus. C'est-à-dire qu'ils sont entre 250 et 500 points dans ma tier list de plus. C'est-à-dire que le Yorick qui est au sommet aux alentours des 640, il était plutôt 400 dans la tier list. Donc, c'était un bon à tier mais là, il passe en S+. Qui est à l'heure actuelle le meilleur pick des bronzes à la top lane. Et tout le reste, je comprends tout à fait. Garen, bon bah, pour le jouer moi-même, je sais que une fois que vous êtes devant, c'est drôle. Nazus, vous stackez trop, c'est trop facile et les gens n'arriveront pas à vous punir. Il suffit juste de jouer correctement sur vos waves et vous êtes bon. Ilaoi, il faut que vos ADC soient suffisamment forts pour jouer parce que de toute manière, si vous avez une Ilaoi en lane et qu'elle touche vous avez perdu. Fin du débat. Urgot, stat check. Mundo, stat check. Mordekaiser, stat check. Et Seth, qui est un pick populaire facile à jouer avec une bonne auto qui bouge bien et qui one-shot les gens. Vous voyez ce que je veux dire. Yori qui a juste à toucher un E et vous avez gagné. Vous avez que des persos qui sont vraiment champion de pool. C'est bizarre ça. J'aime les champions faciles. Peut-être. En tout cas, ce sont des mécaniques qui ne sont pas punies à Baélo et donc qui permettent d'exploiter les joueurs. Karen, les gens vont réussir à vos spaces. Les ADC vont vous gérer. Nasus, même si c'est fort en ce moment, vous allez en général avoir des phases de lane compliquées, de plus en plus compliquées. Ilaoi, les ADC finis. À un moment donné, ils arrivent à finir par vous cliquer dessus. Urgot, c'est difficile à passer parce que ce n'est pas si puissant que ça. Mundo, c'est très tricky. Il faut vraiment connaître son Mundo et c'est un personnage qui est paradoxalement parfois un peu passif en lane et Mordukaiser et Seth sont gérés et ont l'habitude d'être gérés. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins forts même s'ils sont de très bons top laners. Quant à Yorick, dès qu'il y a des Yasuo et des Irelia qui traînent à la top lane, en général, vous pleurez. Ça, ça vient avec le niveau où vous remarquerez où est Yasuo et Irelia. C'est par là. Vous comprenez pourquoi c'est fort et ça clôt la tier list de la top lane passant la tier list de la jungle. Bienvenue dans la jungle, mes amis. Nous nous retrouvons pour une tier list où on va réussir à trouver des piques un peu différentes d'habitude. Vous allez voir. On va faire comme d'habitude. On va regarder et on va regarder pas les notes mais les champions qui se dégringolent et là, vous voyez déjà les catastrophes. Voyons très clair. Nidale et Rengar, c'est pas étonnant. Ce sont des persos qui sont très difficiles. Nidale, il faut tout toucher, il faut bien se positionner sur la map, ce genre de choses-là et une fois que vous avez plus la possibilité d'embêter les gens, vous ne servez plus à rien. Rengar, c'est un peu le même délire. Si vous êtes en crit et que ça passe, c'est très fort mais comment arriver là ? C'est une autre question et c'est pour ça que vous avez des Rengar qui sont bien plus performants après. En 7 tiers, vous allez retrouver Lissine pour des raisons habituelles. Oh pardon, je vous ai enlevé ça. Vous avez retrouvé Lissine pour des raisons habituelles. Il baisse en points parce que globalement, enfin, il y avait un Rengar à moins 1000. Moi normalement, je suis à moins 500. Vous avez ce genre de choses-là qui baissent en points mais c'est surtout Ekarim qui descend et qui dégringole à mort. Ekarim, c'est censé être un champion assez facile. Le souci, c'est que c'est pas si simple que ça de snowball avec. Parce que, au fur et à mesure du temps, on lui a enlevé les choses qui faisaient que tu joues Ekarim et ça marche. C'est un peu plus dur. Gragas et Kindred pour ces raisons-là, je suis assez étonné d'Evelyne. Mais Evelyne, c'est un champion où quand vous l'avez dans les mains, c'est très très puissant mais il faut réussir à exploiter les blancs, les trous, tout ce qui vous permet de rentrer dans les rideaux de vision averse sur l'adversaire. Ça, ça demande d'être très smart sur le jeu. Mécanique qui s'apprend un peu plus tard qu'en bronze. Donc je ne suis pas étonné que le champion soit compliqué. Là où Graves, en fait, juste farmer, ça suffit et mettre des gros crit, ça marche. Je ne suis pas tout à fait étonné que ça soit difficile à jouer mais que ça reste dans le jeu. Passons un tout petit peu au B-tier. Alors le B-tier, c'est le tier qui bouge un peu plus. Vous voyez, en termes de notes, on a quand même un écart qui est digne d'une demi-tier liste d'habitude. C'est ce elo-là qui vaut ça. Et globalement, on va aller voir les notes. Voilà. Kha'Zix, probablement un excellent jungle. Si vous le replacez à plus de 500 points, ici, il est aux alentours des moins 250. Il serait à plus 250. Donc en haut du A-tier et là, il est en bas, il est quasiment C. Pour la bonne et simple raison que Kha'Zix, c'est un jungler qui... Si vous avez déjà joué Kha'Zix, vous savez ce que je veux dire, vous rentrez dans la jungle et vous dites « Hum, j'ai vu à Kha'Zix, il a pris 2 kills, il a overfarm et ensuite, il a tué les gens. » En fait, si vous avez passé 2 kills, la jungle, elle vous tabasse. Kha'Zix, c'est un jungler sur lequel... Farmer la jungle, c'est fondamentalement compliqué. Bah, dès qu'on baisse un peu le niveau, c'est pas tout à fait étonnant qu'on ait ce genre de choses-là. Carthus, à l'inverse, bon, au bout d'un moment, cliquez sur Qspel sur les gens, « Vous avez trop de dégâts, vous allez perdre un tout petit peu de points de vie, mais ça ne va pas changer grand-chose et appuyer sur R au moment où les gens sont low-life. » En soyons clairs, vous n'avez pas besoin d'avoir les doigts de Caliste pour pouvoir le faire. Belvete, à l'inverse, qui est un champion sur lequel vous avez besoin des doigts de Caliste, qui est très joué à haut niveau et qui est maîtrisé surtout à haut niveau, se retrouve un peu plus faible. Vaille qui remonte parce que... quand les gens sont un peu moins sharp sur vous tuer à l'instant, Vaille, c'est un champion qui est plutôt bon, qui farme relativement bien et qui a des builds qui sont assez sympas. Sejuani, très facile à jouer, qui remonte vraiment... Alors Sejuani, elle passe du moins 400 à 0. Plutôt pas mal. C'était un bon milieu de 7 tiers, un bon milieu de B tiers, c'est un tiers supplémentaire. C'est très agréable pour le champion pour la bonne et simple raison que le champion est très facile à jouer et très performant. Avec Sejuani, vous tombez sur quelqu'un et ce quelqu'un, il ne bouge plus. Si vous avez un allié, il est mort. Spoiler alert, c'est ce qui m'est passé avec la game de Jace. La Sage m'est tombée dessus et j'ai arrêté de jouer. C'était ce genre de choses-là. Et la Sage, j'étais vraiment pas au niveau du Jace. Enfin, il y avait 1500 LP d'écart en négatif. Il devait être un Emerald 4 face à un Master et malheureusement, je ne pouvais rien faire. C'était la Sage qui m'empêche ça de jouer. Tout ça pour dire que quand vous baissez de niveau, Sejuani, ça devient plus fort. Quand vous montez de niveau, le souci commence à gérer le fait de qu'il n'y a pas trop de dégâts donc il y a juste à esquiver et ça marche. Et ce n'est pas étonnant. Vous avez un OO qui arrive, notre ami Jax. Pas très joué en jungle mais c'est vrai que c'est un Power Farmer qui fonctionne relativement bien si vous le laissez farm. Vous aviez des gemmes à l'époque qui le jouaient, Prairie Work, mais depuis un moment c'est plus si joué que ça en jungle. Ça l'est un peu plus en bronze. Je comprends tout à fait. Vous avez raison. Et ça prélude des deux autres champions qui vont arriver ici. Je vais parler de... Les trois même. Je vais parler de Udyr, Nunu et Fiddlestick ensemble. Ce sont des persos qui vous surprennent. Ce sont des personnages qui nécessitent d'avoir des patterns de dégâts un peu... divers. Udyr, vous devez jouer tank avec un peu d'AP. C'est des builds qui sont compliqués à faire si vous n'avez pas trop de dégâts parce qu'il faut connaître ces dégâts et connaître des dégâts qui ne sont pas si élevés que ça. Pouvoir abuser régulièrement des gens, c'est pas simple. Udyr Tiger, c'est dur à jouer. Nunu, il faut trouver ses bouts de neige et c'est principalement un champion quand vous sentez le jeu. Il y a une raison pour laquelle Scooomonde qui est probablement la révélation de ces dernières années en jungle en France. C'est un OTP Nunu. Il sent le jeu et il a toujours sa boulonnage au bon endroit. Bon, logiquement, quand vous êtes en bronze et que vous sentez moins le jeu que Scooomonde, jusqu'ici, il n'y a pas d'insulte, vos gants qui passent un peu moins, vous jouez moins en full gants qui est d'ailleurs les persos full gants qui ont un peu plus de mal à jouer pour ça. Et Fiddle Stick, il faut jouer avec la vision adverse et le cerveau adverse. Donc, il faut être malin au jeu et ça, c'est une mécanique qu'on acquiert un peu plus tard. En bronze, ce qu'on appelle les fondamentaux ou les mécaniques de base, il n'y a pas de troll là-dessus. Et donc, c'est pas étonnant que Fiddle Stick, qui lui skipe un peu ces mécaniques-là pour passer aux mécaniques avancées qui est positionnement sur la map, surprendre les gens et avec un champion qui est l'air de rien plutôt pour créer un skillshot parce que se positionner sur son Z, c'est un skillshot en tant que tel. Il faut réussir à être positionné au bon endroit et cliquer au bon endroit et c'est très dur. Le E n'est pas si évident que ça à mettre et connaître ces timings de fear et autres, ça se fait. Mais les optimiser, c'est pas si évident que ça. Surprenamment, il y a beaucoup de timing dedans, pas tant de skillshots touchés mais de timing et de position sur votre clique qui fait tout de même que Fiddle Stick, c'est pas si évident que ça sur la catégorie skillshot avec beaucoup de game. Si on passe, et le reste c'est dû à peu près normal, ça baisse un tout petit peu, je vais pas commenter tous les champions qui baissent un tout petit peu. Les plus et les moins ou les égaux en général, on va les garder tels qu'ils sont. Vous avez donc le tier suivant avec là des junglers qui apparaissent vraiment. Vous avez Trundle en jungle qui est sûrement pas du tout. C'est un bon pick en jungle qui stat check très fort, qui a des builds qui sont très puissants. Oui, tout à fait. Morgana. Morgana qui est plus une histoire de c'est moins joué au niveau un peu plus élevé et ça l'est resté dans mes stades. Donc il y a un peu de lag sur la méta mais il y a aussi juste le fait que c'est un excellent personnage pour les gens qui sont pas très très bons en jungle. Pas très très bons genre bronze. Pas... Il est rincé mon jungle et il a été autofile ce genre de choses là. Non, vous avez un personnage qui forme très bien la jungle qui supporte bien ses alliés. Vous touchez une cage, vous tuez quelqu'un. Vous... Morgana, les très bonnes Morgana utilisent bien leur air mais vous n'avez pas besoin d'utiliser votre air pour jouer bien Morgana. Il y a que trois spells qui sont vraiment utiles. Mettre le blacksheet sur la bonne personne. Mettre le A, le toucher. et mettre le Z à ses pieds. Oui, c'est un bon jungler en bronze. Je ne suis pas étonné. Et en plus, avec les items qu'elle a à l'heure actuelle, ça fait des dégâts. Sauf ce qui lui a manqué depuis un moment. Le reste, ça ne bouge pas trop. C'est même plutôt des augmentations. On est en A. Donc là, les augmentations commencent à arriver normalement. Et vous avez Viego qui a pas mal remonté. Viego qui est un champion qui peut se jouer full, 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 full dégâts ou full, 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 full tank et vous profitez des dégâts adverses. Le fait est que, et c'est ce que j'ai eu d'un ami, j'ai un ami qui était bronze, silver. Viego, c'est un de ses meilleurs persos. Parce qu'en fait, la puissance qu'a Viego quand il reset, t'as pas besoin d'être très fort à Viego. T'as besoin de trouver un reset, balancer tous tes sorts, tuer, retrouver un reset. Et le personnage est paradoxalement plus facile à jouer qu'il n'y paraît. C'est pas évident, mais quand tu dois forcer avec Viego, c'est super dur. Quand t'as pas besoin de forcer qu'il y a beaucoup de kills dans les games et que les games sont longues, le champion, il est super. Je ne suis pas du tout étonné de le voir à cet endroit-là et de l'avoir vu prendre entre 250 et 500 points sur ma tier list. 250 et 500 points, c'est pas mal. Vous avez le tier suivant. Alors là, c'est très simple. Le score. Il y a Timo de jungle. J'ai peur de commenter ce tier. Il y a Timo de jungle. C'est fort. S'il y a un rework de Timo, je préférais qu'il soit jungle que mid ou top. Parce que, grosso modo, planter des champignons, être un éclaireur, être un scout, obtenir de la vision, je trouve que c'est très bon dans la jungle. On pourrait réussir à l'équilibrer. Oui, il y aurait des champignons partout, mais ça serait comme l'épic mine de Maokai. Et paradoxalement, à la top lane, une fois que tu n'as plus la priorité, le mec qui te passe devant, il peut acheter quelques pings et t'empêcher de jouer avec tes champignons. Il peut acheter des brouilleurs et t'empêcher de jouer avec tes champignons. Soit tu roules sur les gens, soit tu ne roules pas sur les gens. Timo en jungle, le truc, c'est que tu as le support et le jungler qui vont se battre avec des brouilleurs contre toi. Résultat des courses, tu peux mettre des champignons un peu partout, tu peux mettre des champignons assez fort, tu peux préparer la zone qui est vraiment le style d'un éclaireur. Si ça prépare la zone, c'est plus dangereux qu'une armée. Il y a des armées qui meurent parce qu'il y a des éclaireurs qui s'occupent d'elles petit à petit en tendant des traps. Ça s'appelle la guérilla et Timo est parfait pour ça. Donc le fait qu'il soit en jungle, je ne vais pas m'offusquer. Qu'il soit fort, je pense que c'est pas mal. C'est juste que ça n'a pas d'early game et ça n'a pas de gank Timo. Ça veut donc dire une chose, c'est qu'il n'y a pas trop besoin de ganker pour fonctionner. A l'inverse, tous les autres champions que vous voyez, Warwick, foncez sur les gens et avoir un personnage qui se heal beaucoup, c'est bien. Pareil, Volibert, énormément de stats de base et jusqu'à un item vous êtes intestable. Nocturne, il y a tout en auto-hame et Lilia, je ne suis pas étonné, le perso fait beaucoup de dégâts, va vite et si les gens ne sont pas très très bons sur leur skill shot, chose qui existe en bronze, on ne va pas dire contraire, vous avez un bon champion. Par contre, et c'est là où on va beaucoup rigoler, c'est le tir suivant. Parce que le tir suivant, il y a Mordokaiser en jungle, je vais, ceux qui me regardent et qui me côtoient régulièrement, coucou sur votre Mordokaiser, c'est pas tout à fait étonnant. Vous avez des Bill Moussepeed sur Mordokaiser qui sont très forts, ça fonctionne un peu comme un Azus. pas le plus grand gankeur du monde, par contre, il faut que c'est sur vous, c'est invincible. En jungle, c'est bien. Le reste, c'est plus des persos qui montent. Briar, oui, c'était un bon jungler. Amumu, il prend juste des points. C'était le meilleur jungler du patch, peu importe le niveau et c'est pas étonnant parce que quand Amumu arrive à niveau de jeu élevé, il est forcément OP en bas parce qu'il est plutôt équilibré pour être pas trop présent au niveau de jeu élevé parce qu'il est bon en bas. Je vais toujours le récupérer en bronze, je ne suis pas étonné. Il va toujours être S ou A à Amumu dès qu'il a des items qui sont vaguement... S plus ou S, pardon, dès qu'il a des items qui sont vaguement bons dessus. Oui, ils sont là. Shyvana et Briar, je ne suis pas tout à fait étonné parce que Briar, en fait, elle a ses sorts en auto-hème. Tu lances ton R, tu touches, tu tues. Le skill cap n'est pas si compliqué que ça et si tu es devant, tu tues vraiment les gens et les builds à l'heure actuelle ne sont pas si dangereux que ça. Quant à Shyvana, Foul AP, j'ai vu une compilation pas plus d'aujourd'hui avec quelqu'un qui se fait Shyvana, Foul AP en étant ADC. Je ne suis pas tout à fait étonné que ça fonctionne à ce niveau-là. Pour ma part, il n'y a pas de grosses... Si, il y a Timo quand même. Il n'y a pas de grosses inconnues mais c'est vrai que c'est intéressant de voir les différences de répartition que vous avez. J'ai beaucoup aimé cette tier liste de la jungle passant sur la tier liste de la mid lane. Et bienvenue sur la mid lane. On va regarder la répartition d'abord. Je vous mets le F tier. Vous allez trouver une constante qui sont que les ADC, ce n'est pas bien en mid parce que c'est extrêmement dur à jouer et qu'il n'y a pas de raison que si c'est extrêmement dur à jouer en émeraude diamant parce que c'est joué en Challenger GM. En bronze, ça change. Soyons très clairs. Vous avez globalement des pics qui vont très 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 haut et le premier, Véga Rennes. Ça, ça me fait très peur. On va y aller mais ça me fait très très peur personnellement. Et ensuite, ça baisse à peu près linéairement. Vous voyez que j'arrête le A au moment où ça décroche vraiment. Que le B, ça soit le point autour du 0 et que le C, c'est plutôt l'antichambre du AF qu'autre chose. Regardons ça un tout petit peu plus près. D'ailleurs, je vais aller chercher. Je vais préparer le Garen mid. Je ne vous ai pas trop montré de stats parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Mais parlons un tout petit peu de notre ami Garen. Bref, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça va être incroyable. Vous avez des champions qui se maintiennent voire même qui prennent des... Genre, Edryl et Tristan sont au fond du trou de ma tier liste normale. Et ils se retrouvent à prendre des points en F tiers. C'est... quelque chose. Ça vient du fait et c'est assez normal que les games sont plus longues en bronze qu'en émeraude, en diamant. Il y a jusqu'à 3, 4, 5 minutes de plus en moyenne. 5 minutes de jeu à ce niveau-là, vous... juste, vous prenez les waves, vous avez 200 PO par wave, on prend ça, vous en avez 10, vous avez 2000 goals de plus en poche. Il y a en plus, plus de kills à ce niveau-là. Donc, vous allez être en moyenne entre 1500 et 2500 goals de plus avant de finir une game. Logiquement, les ADC vont arriver, si vous perdez votre line, plus vite à leur late. Même si vous récupérez un peu moins de ressources, ce genre de choses-là, vous avez des opportunités d'aller plus à 3 items, plus au résultat des courses, vous gagnez un peu plus. C'est pour ça que ça prend. Kiana, c'est cruel. Kiana, c'est un champion qui est très difficile à jouer alors que, en fait, son R est quasiment très dur à rater. Si vous êtes bon en termes de dash, il y a un auto-him sur le A. Mais le champion est difficile. Il faut sentir ses timings d'agression et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire dans le jeu. C'est pas étonnant qu'on la retrouve là. Celui qui est plus étonnant, je dois vous le dire, vous voyez ce Azir là ? À moins 500, c'est F-tier instantané dans la tier liste normale, mais là, j'ai pas le choix. Ça va bouger. Alors là, je suis premier à tomber des nus. Je m'attendais à ce que ça s'effronte en même temps qu'à santé et c'est resté. Donc visiblement, Azir, un peu moins élite pick que d'habitude vis-à-vis du bas du ladder. Vous avez Zoé qui, elle, dégringole. Le XX1, ça veut dire plus de 500 points perdus. C'est-à-dire qu'elle était aux alentours d'un B-tier bien tassé. Et là, elle se retrouve à l'antichambre du F. C'est pas tout à fait étonnant parce que Zoé, tout est un skil shot. Tout est un skil shot compliqué où il faut anticiper de très loin. Alors les main velcos vont vous dire que c'est bien plus dur de faire du Pythagore que d'envoyer une bulle à travers un mur. Les angles des murs, c'est toujours complexe dans League of Legends parce que le spaghetti code ne vous aide pas. Demandez au main bard. Le travel time est assez long et vous devez anticiper vos adversaires dans le brouillard de guerre. Je ne suis pas étonné que ça soit difficile. C'est un personnage qui est avant tout un lane bully, qui a des situations de jeu qui sont très particulières et qui aime les situations de jeu construites. Logiquement, c'est pas bon. Twisted Fate, c'est le champion sur lequel votre connaissance du jeu égale votre niveau. On est en bronze. Bottom 30%. Logiquement, il est moins beau. Talon, c'est aussi un peu le même délire dans le sens où sauter sur les gens ça ne suffit pas. Talon, il a une phase de lane compliquée, il a des rooms qui ne sont pas évidents et c'est ça qui fonctionne, qui a du mal à fonctionner. Aurora, un peu même délire. Oriana, ça ne bouge pas, c'était déjà relativement en fond. Ça reste un champion qui est assez simple à jouer paradoxalement, Oriana, mais qui est très compliqué dans la quantité de choses que vous pouvez faire. Il y a vraiment tout dans le positionnement de la boule et le positionnement c'est ce qui fait la différence entre les grandes Oriana et les petites Oriana et donc vous avez un champion qui paradoxalement a des forces qui sont très évidentes et qui font que relativement au niveau ça ne bouge pas mais ça reste tout de même en bas. Katarina et Zed a des personnages difficiles à jouer. Katarina, c'est très dur à jouer. Il faut sentir les trades, il faut rentrer au bon moment. Si vous jouez avec des vrais OTP Katarina, vous allez voir, ça ne fait pas la même chose qu'une Katarina qui a 20 games et vous voyez que ceux qui montent avec Katarina en général, vous les regardez jouer, vous ne comprenez pas comment ils jouent et ils sont de votre côté. Zed, c'est un peu le même délire. C'est un champion de placement avec deux ombres, potentiellement trois. Ce qui fait que vous levez gérer quatre champions et ce qui part de quatre champions et si vous le gérez bien, vous avez plus de dégâts. Logiquement, il descend énormément dans cette tier list. Passons au B. Alors, selon vous, qui a bien descendu là-dedans ? Je vois Akali qui n'est pas si au fond que ça. Akali qui est restée Nico qui arrive qui n'est pas très plébiscité au niveau où je regarde d'habitude et donc qui arrive dans ma tier list ici plutôt à une place correcte pour Nico. Le reste, Smolder remonte beaucoup. Des games plus longues. Smolder, c'est F tiers normalement. Et là, Smolder, c'est un petit B tiers. Très logiquement, vous vous retrouvez avec un champion qui a un scaling qui est plus puissant. Si vous arrivez à trois items avec Smolder, le truc, c'est que vous n'arrivez pas à trois items. vous assurez les 225 stacks et que vous n'avez pas besoin d'être extrêmement bon pour savoir jouer Smolder dans le sens où vous avez besoin de vous concentrer un peu sur votre farm et ensuite ne pas trop faire d'erreur. Logiquement, ça monte énormément. Akshan qui descend beaucoup, c'est exactement l'inverse. Akshan, ça doit gagner dans les premiers niveaux, c'est très difficile à jouer, ça n'a pas un scaling incroyable. Surprenamment, c'est surtout fort en early game. Donc là où Smolder monte du F tiers en bétière, Akshan, lui, il descend de ce qui aurait été l'équivalent d'un A ou d'un S bien tapé en notes au niveau du jeu. Sachant que la méthode de calcul des notes est la même. Donc si vous voyez du moins-moins, ça ne veut pas forcément dire qu'il a descendu de 250 à 500 points. Ça veut aussi dire qu'il a dégringolé des points par rapport à ce qu'il avait à plus haut niveau et à plus haut niveau, les tiers ne sont pas du tout au même endroit. Il faudrait que je trouve le moyen de vous mettre une animation de la descente du tiers en plus mais pour le moment on est sur un premier essai. Dites-moi ce que vous voulez comme amélioration dans cette tiers-liste. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire parce que là comme on commence à comparer, c'est un peu plus costaud. En un tiers, parce que le reste c'est relativement classique, c'est des baisses assez légères, vous avez du monde. C'est la mid lane, vous les avez l'habitude. En général, c'est très dense et vous avez du monde qui n'a pas bougé. Vous avez des petites modifications ici et là en termes de points. Vous avez Ziggs qui remonte pas mal parce que Ziggs c'est pas très dur à jouer et que c'est un peu dur à abuser. Sinon, un tiers qui est très classique. Yone qui est assez haut, Yasuo qui est assez haut. D'habitude, ils sont plus bas. Prenez ça en compte. C'est assez intéressant. En S, bon là on va commencer à arriver à des piques qui sont forts et vous allez voir une chose, c'est que... Oui, Lux en bronze, c'est fort. Oui, Malzare, c'est très fort. C'est abusable après mais... Vous. Au niveau 7, voilà, au niveau 7, vous arrivez. Ok, vous avez raté 30 CS par rapport à la norme. Ok, à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, vous appuyez sur E sur la wave et vous envoyez Z. Et si la personne ne forme pas vos bestioles, vous avez farmé 6 CS sur 6. Si un auto-farme, vous avez récupéré toute votre mana. Un assassin qui vous pose problème, un mec qui vous pose problème, vous appuyez sur R de toute manière, il sera mal placé, vous êtes en bronze. Flash R, super pour gagner. Silence, les gens qui jouaient avec des silences c'est extrêmement compliqué à tous les niveaux de jeu. Et si vous l'en... Et plus vous l'anticipez et moins vous l'anticipez, plus c'est fort. Résultat des courses. Quand vous mettez un silence avec Malzahar, les gens qui sont extrêmement bons et qui voient tout, très haut typiquement, vous vous retrouvez avec des gens qui vont anticiper le silence qui est chez 2 secondes et je reprends juste après. En bronze, ils ne vont souvent pas le voir. Et quand tu... Dans ton cerveau, vous avez tous cliqué sur une touche, mon R il ne passe pas, mon R il ne part pas, ils m'ont... Je silence et tu oublies de le relancer après au bon moment. Résultat des courses, tu vas gagner des games avec ça. Aurélien, c'est parce que c'est un Overscaler. Bronze, c'est parce qu'en fait, t'es juste à lancer tes sorts, tu touches, tu tues. Et vous avez les deux autres qui sont généralement d'excellent pique de solo queue et j'ai tendance à dire que ce sont les OP du ladder. Il le reste. Parce que Gallius n'est pas très très dur à jouer et Nafiri, je le répète, c'est l'assassin le plus simple à jouer du jeu qui rôme très bien, qui met ses dégâts, qui est très agréable à jouer, qui a une auto qui, on le rappelle, est augmentée sous Tourelle dès le niveau 1 avec une épée longue. vous farmez tous les CS sans problème parce qu'il y a ses chiens et voire même par moment, vous êtes en train de vous balader à côté avec vos chiens et il y en a un qui va se faire une TP sur le sbire que vous ne pouvez pas attraper qui va le farmer à votre place. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour jouer la mid lane ? Nafiri, les amis. Nafiri. Je serais bide. Je serais pas main garen, je serais main Nafiri. Mais parlons du pique sur lequel on a tous envie de voir les meilleurs piques de la mid lane aussi. Oh 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 oh. Emmerdinger, Garen. Garen Mead. Laissez-moi vous montrer. Voici à quoi ça ressemble Garen Mead en termes de delta de win rate, de pick rate par rapport à la moyenne. C'est indécent et tout à fait compréhensible. Vous avez un personnage avec un silence, avec beaucoup de dégâts, avec un R. Un peu ta gueule, c'est magique. Le R de Garen, quand même. Vous avez un flash, vous allez tuer des gens qui sont pas capables de vous abuser. En un game, vous avez un très 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 bon scaler. Oui, je suis pas tout à fait étonné que quand vous jouez Garen, vous avez des match-up qui sont globalement dominants et que maîtrisez Garen et ça prend pas tant de game que ça. À partir du moment où vous avez ma Garen dans les doigts, vous vous concentrez sur votre jeu. La plupart des gens, quand ils jouent Yessu, Yonez, Z, Katarina, ils sont encore en train de se dire alors je mets où ma dague là ? Je lui dâche dessus quand ? Je lui dâche dessus, mais je suis silence. Y'a une Ignite, y'a un tourbillon et y'a un air qui passe et vous avez pris des dégâts et vous êtes mort. Garen, au pire, il prend un mauvais trade et appuie sur Z et il vous plaît. Je suis pas tout à fait étonné qu'il soit là. On va aller voir aussi Eimer, notre ami. Alors, et Karim Eimerdinger. Pas mal. Même délire. C'est un champion où la plupart de ses dégâts vont venir de ses tourelles. Vous êtes en train d'essayer d'attraper un Eimerdinger qui fait ouh 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 attaquez-moi pas mes tourelles dansons dans nos tourelles et Eimerdinger va vous sauter dessus et vous démolir ce qui va faire que grosso modo vous allez avoir le push si vous positionnez vos tourelles si vous touchez une grenade vous tuez. Ça fonctionne un peu comme ça Eimerdinger et la plupart de vos adversaires vont avoir du mal à gérer. Plus vous montez en niveau plus le point de base c'est d'avoir des champions des counterpicks qui sont performants et des manières de gérer les tourelles d'Eimer ou de juste burst d'Eimer sans qu'ils puissent rien jouer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Typiquement oui je ne suis pas étonné qu'il y ait les silas il y ait un 15 dans le delta. Ça reste un pic relativement niche en termes de pic rate. Alors si vous voulez des infos des pic rates ce genre de choses là j'ai dû les enlever pour vous créer ces comparaisons. Vous les avez bien entendu sur la fiche récapitulative de mon Patreon. Un euro symbolique je vous rappelle si ça vous intéresse. Et puis il y a un essai gratuit. Si vraiment vous voulez juste la stat et partir vous pouvez prendre l'essai et l'annuler il n'y a pas de problème là-dessus. Ça sera bon pour moi. Le but du jeu quand même c'est que vous ayez les infos. Vous avez ensuite Vegard qui arrive. Vegard je ne veux pas vous présenter les stats. Très logiquement c'est un champion qui nécessite de farmer qui stack qui burst très fort qui a une cage qui est assez permissive et le AR est très puissant. Oui Vegard ce n'est pas étonnant qu'en bronze ça soit costaud. En plus vous avez des big tanks qui marchent bien ce qui vous permet de faire des erreurs. Parce que paradoxalement plus vous êtes tanky plus le bailo c'est fort parce qu'avoir un peu plus de tanking ça vous permet de faire plus d'erreurs. Donc ça demande d'être moins bon. Ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que Garen s'effondre. C'est pour ça que Garen s'effondre. Et ça termine cette tier list de la mid lane. Passons à la bot lane. Vous allez voir c'est drôle. Mesdames et messieurs bienvenue sur la bot lane. Une lane où vous remarquerez que deux tiers sont absents. Le S plus et le F. Parce que franchement j'ai l'impression qu'il n'y a que quatre tiers dans cette tier list. Vous avez un groupe en haut un groupe au milieu un groupe en bas et un groupe très en bas. Et parlons tout de suite de ceux qui sont très en bas. On va y chercher le S et je vais vous mettre grosso modo ça ne bouge pas. Vous avez Tristana qui remonte un tout petit peu parce que globalement vous avez un peu moins à utiliser vos sorts et vous tapez moins dans votre barre de mana. Luciane qui est très difficile à jouer qui baisse sensiblement et qui va passer d'un B tier à un C bien tapé. Techniquement c'est le F. Donc il arrive mais je n'ai pas voulu mettre de F parce que là on est clairement sur des groupes et dans ce cas là je rétrécis un tout petit peu. Donc là dessus pas de soucis et vous avez bien entendu Varus et Kalista qui restent dans leur tier jusqu'ici tout va bien. Sur le tier suivant vous avez principalement des champions qui n'ont pas là. Vous avez des AP qui vont disparaître en grande majorité vous remarquerez quelques ADC qui ont disparu. Moi j'ai une tier list qui est plus courte que d'habitude. Vous avez Draven qui descend. Draven qui est un personnage excessivement dur à jouer et très fort. Donc c'est pas tout à fait étonnant qu'il passe d'un A tier bien tapé enfin il aurait été dans le A et là il descend dans ce qui est l'équivalent d'un C ou un F dans l'ancienne tier list et dans B ici. C'est pas très très bon et c'est pas illogique. Vous remarquerez que Kaisa n'est pas très haut. Kaisa c'est le champion que je recommande si vous voulez jouer en solo queue pour la bonne et simple raison qu'il a tout. Vous aurez toujours une méta au Kaisa c'est fort. Vous avez des games au Kaisa c'est fort. Vous pouvez vous adapter avec votre stuff. Le truc c'est que c'est pas le champion extrêmement fort quoi qu'il arrive. Et le reste ça n'a pas trop bougé. Le A tier par contre vous avez Yasuo vous remarquerez qui arrive et Yasuo qui est joué en botte et suffisamment joué pour qu'il mérite son titre de nouvel arrivant par rapport à la tier liste habituelle. C'est pas tout à fait étonnant. Si vous voulez jouer Yasuo oui c'est un pick qui marche en ADC oui c'est un pick qui est contre les ADC. Les picks qui montent beaucoup vous avez Kathleen. Pour la bonne et simple raison Kathleen c'est pas si puni que ça. Vous avez des games plus longs donc vous pouvez vous baser sur le fait que vous exploitez pas à fond l'early game de Kathleen de toute manière elle a du mal à l'exploiter à l'heure actuelle et que vous allez vous en tirer avec des builds l'état vous allez vous en tirer avec des builds crit et vous êtes capable de les utiliser correctement. Parce que vous seriez surpris du nombre de personnes qui ratent un bloc de air de Kathleen de l'état plus vous baissez en niveau. Smolder je l'ai déjà expliqué pour la mid lane les games sont plus longs. A partir de ce moment là Smolder va avoir ses games plus de temps à passer avec son passif de dragon ancestral. Une fois qu'elle a ça bah plus Smolder a ce passif là plus c'est fort. C'est aussi simple que ça. Jinx ça bouge pas et vous avez Sivir qui monte parce que Sivir c'est un champion qui paradoxalement anesthésie un peu les games fait beaucoup de dégâts et si les games sont longs outscale beaucoup d'ADC parce que les rebonds et vous serez surpris du nombre de games que vous allez emmener avec des Sivir. En plus il y a un spell shield si vous l'utilisez bien c'est très puissant à ce niveau là mais rien de plus en particulier. Le tir suivant par contre vous remarquerez que Kogmo baisse un peu Kogmo c'est mon hidden OP de l'habitude sur la bot lane pour la raison que si vous avez des Nami des Milio ou des Lulu vous êtes généralement avec un bon Kogmo et Kogmo si ça vit un run c'est bon. Le souci c'est qu'il y a que du hit un run et donc c'est très dur à jouer. A l'inverse vous avez Nila et Jyn qui sont bons parce qu'ils sont bons à l'heure actuelle et Miss Fortune et Ziggs qui sont très faciles à jouer. Ziggs c'est pas tout à fait étonnant. Vous ? Je pense que je peux apprendre en moins d'une demi-heure à tout bronze à farmer avec Ziggs une fois qu'il a son chapitre perdu sans que son adversaire puisse le voir. Vraiment. C'est vraiment aussi facile que ça. Le plus dur avec Ziggs c'est ensuite de Snowball mais arrivé à un stade où bonjour en fait je débouche de très loin et donc j'emmène la game très loin et je lance des bombinettes de très loin sans prendre de risque et je vais finir par tuer quelqu'un et faire suffisamment de dégâts pour que mon équipe clean. Oui en moyenne ça marche. Miss Fortune le clic droit le clic droit est fort le rebond est fort le E est sympa le Z vous permet de vous sortir des situations et vous appuyez sur un bon R vous avez une game gagnée. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus si ce n'est que oui c'est costaud oui ça marche bien je vais essayer de voir si j'ai Ziggs qui traîne est-ce que dans mes stats dans mon outil non je ne l'ai pas rentré désolé pour ça donc on ne va pas pouvoir vous montrer les statistiques de Ziggs mais c'est très favorable en général de ce que j'avais pu voir ça reste un pic relativement niche ça je peux vous le dire le reste c'est vraiment foncé dessus MF et Jin sont extrêmement puissants passons au support alors le support on va regarder ça le support c'est différent vous avez toujours Tariq puisque Tariq à tous les niveaux c'est fort comme quoi ce n'est pas juste une histoire d'OTP parce qu'à tous les niveaux Tariq ça gagne à croire que les Tariq les main Tariq ont tendance à monter et vous avez ensuite globalement un plateau que j'ai mis en S ensuite vous avez un A qui décroche jusqu'à décrocher sur le B le B je le fais changer de 0 avec le C parce que j'aime les avoir à peu près égaux si c'est possible et vous avez un F qui est assez tendancieux on va dire des C en support oh quelle surprise vous avez Miss Fortune support qui est joué ok H et W qui sont au fond et Bart qui descend bien Bart c'est un personnage difficile à jouer c'est pas tout à fait étonnant j'ai tourné une vidéo un peu avant de tourner c'est là donc en avant première elle sortira d'ailleurs pour ceux qui savent normalement elle est déjà disponible sur le net à vous de regarder je vous donne pas l'info mais toutes mes vidéos une fois que je les prépare avant de les sortir elles sont disponibles sur ma chaîne quelque part donc si vous voulez les voir en avant première n'hésitez pas à aller faire ça je le laisse pour l'avant première un petit cadeau Bart quand j'en ai parlé toutes les runes du jeu tous les items du jeu tout est viable je sais pas quoi vous dire évidemment qu'en bronze c'est compliqué faire ses builds à la volée c'est quelque chose de très dur surtout quand t'as pas tout à fait étonnant d'avoir ça ensuite au niveau de la tier list de la suite vous avez donc des champions que vous commencez à regarder Malphite Support qui arrive qui est bizarrement pas très bon c'est pas tout à fait étonnant et vous avez des piques qui se maintiennent Pike qui descend beaucoup parce que c'est extrêmement difficile à jouer la plupart des champions des gens ont tendance à prendre Pike comme un champion ok c'est Blitzcrank c'est Thresh ou c'est Nautilus je grabe et je fonce avec mon dash pour continuer le stun non c'est l'inverse c'est vous grabez et vous fuyez avec votre dash c'est un personnage de réception Pike c'est un personnage pour faire peur aux gens logiquement en bronze quand vous ne comprenez pas ça vous jouez champion un peu à l'envers ça peut fonctionner mais c'est plus difficile et c'est normal qu'il baisse énormément le reste pas de gros changement si Snake Nautilus c'est moins puni et donc ça gagne un peu en points tout va bien vous avez Senna qui baisse beaucoup Senna c'est un champion où on ne va pas on ne va pas la considérer ici parce que comme je regarde un mois de statistiques on a eu Senna forte Senna faible Senna nerf Senna Senna c'est très logiquement un champion un peu difficile Veigar en haut Veigar support ça marche notamment en combinaison avec Ziggs vous devriez essayer vous mettez un Ziggs vous mettez un Veigar vous enfermez la personne dans la cage de Veigar vous mettez la bombe enfin la charge au sol de Ziggs au milieu de la cage en fait ça va le repousser dans la cage si vous faites déclencher c'est mais et ensuite il prend Bagdad parce qu'il y a le R2Z le R2V la matière noire le machin la bombe enfin il y a tout qui part et c'est injouable prenez ce combo là essayez le au minimum alors ça va faire des games que vous allez horriblement loose parce que c'est compliqué à jouer en début vous n'avez pas l'habitude par contre quand ça passe mon dieu oh les disparitions et derrière c'est des piques qui sont relativement à leur place c'est fou en support ça bouge pas beaucoup parce que vous avez remarqué que hormis quelques petites exceptions des nouveautés ou des vraies baisses j'ai pas grand chose à dire sur la tier list support si on va voir le tier A le tier A là ça bouge il y a des piques qui arrivent à fond vous avez le premier grand gagnant de cette tier list et vous voyez donc cette fameuse petite emote que je vous ai rajoutée qui dit que ça grimpe ça grimpe ça grimpe plus de 500 points gagnés sachant que notre ami il est là il est à moins de 500 il était là vous avez un pique qui burst fort qui tanque qui a des dégâts et qui peut carrier à la place de son ADC en bronze bien entendu que c'est fort vous touchez une griffe vous tuez vous touchez pas une griffe c'est pas grave c'est loin vous avez dégâts fed mais si vous avez des dégâts vous êtes encore plus fed que lui quoi qu'il arrive c'est vraiment fort Swain c'est géré à la range c'est géré à sortir à savoir sortir de sa range quand il appuie sur air c'est beaucoup plus facile pour un Swain d'appuyer sur air que pour un adversaire d'en sortir au bon moment c'est pas illogique Lux Morgana les persos à cage sont toujours bons quand vous pouvez juste lancer des cages et que les gens sont mauvais à les esquiver c'est un peu plus facile de viser que d'esquiver à ce niveau là c'est pas étonnant même si pour tout ce qui est cage un peu lointaine ça peut être un peu discutable mais quand l'esquive est plus faible les skillshots sont plus forts Milio assez surpris personnellement je ne comprends pas vraiment pourquoi mais oui Chaco support évidemment parce que les gens vont moins penser au cage il y aura moins 4 brouilleurs en face de vous ça sera plus facile d'avoir des builds d'AP qui fonctionnent ou de passer sur un build crit qui marche ou ce genre de choses là oui c'est pas tout à fait étonnant qu'on est sur ce genre de choses là ma seule surprise c'est Milio en bronze je m'attendais à ce que ça soit moins fort pour la bonne et simple raison que c'est un support qui aide beaucoup et je dis beaucoup ses alliés mais c'est peut-être ça est-ce que vous remarquerez qu'on a pas encore fait Jeana ? non si Jeana elle est faite mais vous avez un personnage interventionniste qui empêche les gens de jouer et potentiellement que s'il y a très peu d'occasions qui sont faites par le carry adverse bah si vous l'empêchez juste de jouer c'est très fort je suis assez surpris c'est mon hypothèse je ne sais pas si vous en avez une là-dessus c'est vrai que c'est un pic sur lequel en termes d'explication je peux pas aller plus loin que ça sans voir des games de bronze et beaucoup un peu compliqué à aller chercher en plus paradoxalement c'est plus dur à aller chercher en termes de replay parce qu'il faut déjà trouver des main milio bronze qui le jouent régulièrement et dans ce cas là je serai déjà en train de fausser parce que je parle de main milio non 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 pas à Timon une troisième fois non 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 je refuse non 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 Zira qui se retrouve en haut je vous explique c'est une histoire de pick rate Zira c'est relatif c'est très 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 fort à bas niveau ainsi que brand c'est les deux picks où je vous dis vous êtes en bronze vous voulez carry un support vous jouez des AP vous jouez des AP qui burst de loin vous jouez des AP qui burst quoi qu'il arrive Swain c'est bon pour cette raison là brand et Zira c'est bon pour cette raison là et oui Zira le truc c'est que c'est très géo à ce niveau là et plus vous montez plus nous on juste enfin moi quand je joue je récupère juste les autres épées qu'on réussit à monter donc ils sont rares ils sont très bons mais rares et ensuite ça finit par périmer vraiment à certains niveaux Zira brand moins paradoxalement depuis qu'on l'a remis sur le devant de la scène et vous avez Timo support oui en même temps Sushako support ça gagne beaucoup parce que ça empêche les gens de jouer imaginez un petit Timo qui blinde la décarie adverse ou le briseur adverse ou le volibear adverse si vous avez suivi la tier list ah ouais je suis pas tout à fait étonné Timo support un pick qui fonctionne et surtout il est sacrément pique j'ai pas les données d'enregistré pour Timo support mais je peux ce que j'ai c'est la quantité de matchups qui sont favorables il a 4 matchups qui sont défavorables pour 6 neutres et si je calcule à la volée là ça fait 36 plus 46 on a 50 dans lequel il est dominant il est joué il est beaucoup joué et c'est très fort bienvenue en bronze mes amis bienvenue en bronze et vous allez chercher Tariq qui est bien entendu tout en haut qui va se faire un léger plus parce que les notes sont légèrement exacerbées et il était pas aussi ressortant dans ma tier list la dernière fois et c'est pour ça que Tariq se retrouve encore une fois comme le pick le plus fort de la ligne de la de la de la suplaine le problème c'est que c'est un pick qui est pas très très joué là où je suis certain que tout le monde va se jeter sur Timo à partir du moment j'ai dit que c'est fort et qu'il y a probablement des gens qui vont dire ah oui Swain Tariq vous allez pas vous jeter dessus je vais vous répéter pendant toute ma carrière sur League of Legends je pense jusqu'à ce qu'il y ait un changement sur Tariq que Tariq c'est au sommet du support et je vais pas générer tant de vocation si je vous dis que Timo c'est vaguement viable au moins une fois il y aura des Timo support dans beaucoup de games et ça sera ma faute désolé pour vous on a dit on a tout dit la tier list c'est fini dites moi si ça vous a plu cette tier list bronze je compte la faire une fois de temps en temps c'est pas un truc régulier mais je pense que c'est pour ça que je prends des stats sur les 30 jours faire une tier list qui change un peu de juste aller regarder bonjour en fait le haut niveau on va regarder ce que joue actuellement enfin ce que joue vraiment 50% des gens parce qu'une fois que j'ai les fer une fois que j'ai les bronzes une fois que j'ai les silver j'ai 50% des gens j'ai un joueur sur 2 quand je regarde ma tier list j'ai un joueur sur 6 7 dans l'idée et si je regarde des clés pros j'ai clémi le premier j'ai ce genre de chiffres je peux les faire dites moi si vous avez des améliorations que vous voudriez faire des choses qui vous manquent dans la comparaison dans les stats s'il faut en fait qu'il faut que je rajoute les comparaisons ou que je trouve le moyen de comparer les tiers ou que je refasse une tier list un peu différente où j'ai les champions les uns après les autres dans les différentes tier list je peux regarder ça si ça vous a plu liker parce que ça demande du boulot de dingue en plus si ça ne vous plaît pas je ne vais pas je ne vais pas vraiment aller me tuer au travail je vais aller faire d'autres vidéos qui vous plaisent et que vous trouvez utiles mais en tout cas j'ai tout de même apprécié faire cette vidéo on se voit pour une prochaine à plus s'en aller les amis